La journée d'aujourd'hui s'inscrit dans un continuum des activités de l'an dernier au Webcom qui se sont poursuivies il y a un mois à peu près au Goof Camp à Paris. Il y a eu d'autres activités Goof Camp qui ont eu lieu au Québec, notamment à Québec. Les participants, les panélistes de la journée d'aujourd'hui vont nous aider à apporter un éclairage sur la démocratie ouverte, sur la prestation de services de communication par les institutions publiques. Je serai accompagné ce matin par mon co-animateur Patrick Parent. Oui, bonjour. Moi, je suis Patrick Parent. Je suis un agent en double aujourd'hui. En fait, je travaille au gouvernement du Québec en communication Web. Je suis également animateur de Goof Québec qui est un groupe de veille en communication. Donc, je vais co-animer avec Marc. Et nous aurons de l'aide pour prendre les interventions de l'extérieur de la salle de la part de Josée. Bonjour. Mon nom est Josée Plamondon. Je suis curatrice de contenu pour la journée. J'ai horreur de ce mot-là en passant. Donc, je suis consultante en exploitation de contenu numérique. Et accessoirement, je suis présidente du comité sectoriel Internet pour Alliances numériques. Le premier panel ce matin regroupe deux groupes de personnes. Donc, Cyril Lage et Jean-François Gauthier, qui sont tous les deux des membres du fondateur du collectif « Démocratie ouverte ». Ils ont été parmi les animateurs de l'événement Goof Camp à Paris. Cyril est un consultant en affaires publiques à Paris. Jean-François, lui, est directeur exécutif conseil stratégique chez Lauren Inc. Et de l'autre côté du panel, nous avons trois représentants de partis politiques québécois et qui, par ailleurs, deux sur trois sont des connaissances de longue date et ou des amis. Et ils représentent les trois partis contre ou avec qui. J'ai déjà fait des campagnes électorales. C'est presque un projet de loi. Qu'est-ce que tu viens de dire? Donc, je vais y aller en ordre alphabétique, j'imagine? Ouais. Donc, Mario Asselin est un consultant en développement web pour une boîte qui s'appelle Opossum, qui est une division d'X-Média et une entreprise de Québec. Il est candidat pour la Coalition Avenir Québec dans la circonscription électorale de Tachereau. Ça marche de droite à gauche pour vous autres. Au centre, vous avez Cyril Béraud qui est président d'une entreprise qui s'appelle Savoir-faire Linux. Il est donc un apôtre du logiciel libre depuis plusieurs années. Et il est un militant du Parti québécois qui est candidat à l'investiture dans la circonscription électorale de Vimeau à Laval pour les prochaines élections. Je rajouterais président de la Fédération québécoise des communautés industrie du Libre. Effectivement. Et il a été président fondateur de l'Appel et de la Facile. Non, il est également vice-président de la Facile. Donc, tout le monde du Libre, Cyril, y est très impliqué. Et le troisième, mais non la moindre, Sylvain Carles, est un… Maintenant, décrit dans le programme comme un entrepreneur. Quand je l'ai rencontré, il se décrivait comme un geek. C'est encore le cas, je pense. Je n'ai toujours pas de cravate, par exemple. Et il est un bénévole et un militant, mais pas un candidat déclaré pour Québec solidaire. Alors, on va commencer avec les gens de Démocratie ouverte. En fait, le titre du panel, c'est « À quand la démocratie ouverte? » Je trouve que c'est une bonne question. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est une bonne question. C'est une excellente question. Pour nous, le tuto sera le mieux. Bon, en partant de l'idée que si on a créé le collectif, c'était justement parce que nos pays francophones, selon nous, avaient déjà un retard par rapport à cette question de la démocratie ouverte. Puisque, comme vous le savez, le sujet, pour faire simple, est né en 2009 aux Etats-Unis. Donc, avec l'investiture de Barack Obama qui signe, le jour de son entrée à la Maison Blanche, un mémorandum sur la transparence et le gouvernement ouvert. Il lance, entre 2009 et 2011, une quinzaine d'initiatives. Et en 2011, il lance l'Open Government Partnership, le partenariat pour un gouvernement ouvert, auquel vont participer 46 pays, essentiellement des pays anglophones. Et pas de pays, pas de pays francophones. Donc, c'est de là que naît l'idée de monter une action de promotion du concept, en partant simplement d'un constat. C'est un mouvement anglophone. Toute la littérature est en anglais et ça constitue déjà une première barrière dans la diffusion du concept dans l'espace francophone. Donc, première idée, faire simplement un site et parler du sujet. Et puis, le hasard des rencontres et la magie d'Internet nous a permis de faire des connaissances, par exemple avec Jean-François pour le Québec, avec d'autres en Tunisie, en Suisse, en Belgique. Et ensemble est venue cette idée d'aller plus loin et de créer un collectif qui pourrait, au-delà de la promotion du concept, mener des réflexions, la conception d'outils open source, la constitution de méthodologie en créatif commune et la conduite d'expérimentation. Voilà. Et donc, comme tu l'as dit tout à l'heure, le Gouv Camp à Paris, pour officialiser la naissance de ce mouvement et appeler toute personne francophone ou francophile qui se reconnaît dans cette volonté de promouvoir une démocratie plus efficace et plus responsable, à s'engager dans le mouvement. Est-ce que vous, Jean-François, est-ce que vous prenez, est-ce que vous avez eu une évaluation positive de l'événement Open Gouvre? Absolument. Je pense qu'on a atteint, sinon même dépassé nos objectifs, en tout cas, que moi j'avais personnellement, et je pense, je ne peux pas parler pour les autres, mais je pense qu'en gros, on a été capable de réunir des gens qui étaient très intéressés par la question, je pense, qui représentaient assez largement les différents intérêts de la société française, qui avaient un intérêt sur ces questions-là. On avait 150 personnes dans cet événement-là, et largement, on a été capable, je pense, de faire comprendre davantage le concept, parce que c'est beaucoup un enjeu de communication qu'on vit actuellement. Quand on parle de concept de gouvernement ouvert, de démocratie ouverte, encore largement, les gens ne comprennent pas vraiment de quoi on parle, de comment ça peut impacter la vie des gens, des citoyens. Et c'est la même chose au niveau de nos décideurs publics, ce concept-là. Moi, ce qui me renverse, entre autres, Cyril en parlait tout à l'heure, en décembre dernier, c'était le premier anniversaire de la fondation de l'Open Gouv Partnership, et il y avait une conférence qui se tenait, qui était présidée par le président Obama, qui co-préside avec la présidente du Brésil, et là, tu avais tous les chefs d'État qui venaient présenter, en gros, leur plan d'action, ce qu'ils ont fait dans la dernière année. Et c'est gigantesque. Maintenant, Cyril parlait de 46. Maintenant, c'est 55 pays qui ont franchi le pas, qui sont membres du partenariat. Et personne n'en a parlé au Québec. Personne n'a fait même une référence à ça. On ignore largement ce qui est en train de se passer-là comme mouvement mondial. Et ce qui est important de comprendre, c'est les fondements profonds de ça. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est la démocratie ouverte? Qu'est-ce que c'est le gouvernement ouvert? À quoi ça répond? Ça répond largement à un besoin qui est exprimé maintenant, qui est au niveau de la perte de confiance. On assiste partout dans les différents pays où il y a des démocraties actuellement, une perte de confiance des citoyens envers leurs institutions. Même s'il n'y a pas de démocratie, par ailleurs? Oui, exactement. Mais bref, il faut, pour adresser cette problématique-là de la perte de confiance, il faut redonner des outils, des moyens concrets aux gens, à la société civile, de se réapproprier l'espace public et de participer activement aux décisions, de façon à ce que les gens puissent effectivement arriver à rétablir cette confiance-là envers leurs institutions. Parce que c'est dramatique. Vous le voyez, avec ce qu'on vit au Québec actuellement, les gens sont en perte de confiance par rapport aux institutions. Les gens sont dans la rue actuellement pour toutes sortes de questions. Parce que, essentiellement, le dialogue avec les décideurs publics n'est peut-être pas là où il devrait être. Donc, disons ça comme ça pour être politiquement correct. Il y a certainement moyen d'aller plus loin dans le dialogue. Donc, nous, le concept, ça a commencé, moi, activement, ça fait maintenant un an et demi que je suis dans ce dossier-là avec Cyril. À travers la beauté de la technologie, c'est ce que je donnais comme exemple d'ouverture même aux webcams à Paris. Aujourd'hui, réalisez-vous que si on tient un événement à l'Assemblée nationale à Paris, le 10 avril, c'est parce qu'il y a deux individus qui se sont rejoints à travers la technologie et qui se sont mis à échanger, à partager. Là, le groupe s'est élargi. L'information s'est propagée. L'intelligence s'est propagée. Et ça fait, moi, le grand message que je voulais dire aux gens, c'est arrêtez de vous mettre en obstruction par rapport à ce phénomène-là. L'intelligence d'affaires, les gens, aujourd'hui, l'information, elle est partout. Donc, essayez de voir comment, comme gouvernement, on peut tirer avantage de cette capacité de communiquer-là que les gens ont aujourd'hui. Puis ça peut donner de grandes choses. Et moi, je pense que par rapport au Gouvcamp à Paris, entre autres, la grande conclusion qu'on a eue dans la journée, je pense qu'on a été capable d'aller chercher un certain consensus sur le fait que ça ne s'offre pas tout seul et que la société civile a vraiment un rôle majeur à jouer. Et moi, si j'ai un objectif aujourd'hui, c'est celui-là. C'est d'aller, d'être capable de faire comprendre que la société civile doit s'organiser elle-même et faire en sorte de pouvoir développer des outils qui vont recréer les ponts avec les décideurs publics. J'ai accroché au tout début de ta réponse. Oui. Tu as dit, on a regroupé 150 participants, tous des avides fans de la transparence et du gouvernement ouvert dans cet événement-là. Et mon feeling, c'est qu'il ne faut pas juste parler aux avides fans de choses. Il faut parler plus largement. Il n'y a pas un risque qu'il y ait un petit echo chamber, une clique de gens qui, eux, connaissent ça et qui, entre eux, connaissent ça et qui poussent pour ça, mais que dans la grande majorité de la société civile et de l'organisation étatique et politique, ça n'est pas de résonance. Tout à fait. Moi, je dirais oui et non. Je dirais d'abord oui, bien évidemment, parce que la démocratie, c'est l'affaire de tous. Et ce qu'on doit aller chercher, c'est la participation de tous à l'élaboration des décisions qui nous concernent tous. Mais on est dans une approche par étape. La première chose, c'est déjà de réussir à mettre en réseau les acteurs qui veulent aller vers la transparence et la participation. Et une première remarque par rapport à ça, un des premiers constats que j'ai fait en France, quand je me suis intéressé au sujet, c'est que j'ai identifié énormément d'acteurs qui s'intéressaient à la participation, énormément d'acteurs qui s'intéressaient à la transparence. Mais ils n'étaient pas connectés entre eux et eux fonctionnaient en silo, comme fonctionnent d'ailleurs les institutions. Et le premier travail de démocratie ouverte, c'est faire cette évangélisation sur le concept, en disant que tout ça est lié, en rajoutant la collaboration, et dire à ces acteurs, ne commettez pas la même erreur que les gouvernements, de travailler chacun dans votre coin. Travaillons en synergie. Et l'objectif de démocratie ouverte, c'est pas d'être un chapeau fédérateur qui veut englober toutes les démarches existantes, c'est l'inverse, c'est de se mettre en logique lui-même de plateforme ouverte au service des acteurs de l'écosystème. Donc notre objectif, c'est créer la synergie entre les acteurs, l'entre-soi de ces acteurs qui veulent porter le sujet, chercher des synergies, de la collaboration entre eux pour démultiplier, pour porter des projets dédiés à sensibiliser et les hommes politiques et la société civile. On est bien tournés vers le décideur politique et le citoyen, avec une volonté de mettre en synergie les acteurs qui veulent ce changement. Comment est-ce qu'au Québec, ça se traduit, ça ? Comment est-ce qu'au Québec, on fait les changements qui sont faits à notre institution ? Je vais parler de l'institution gouvernementale pour l'instant. Quels seraient les changements qui devraient être appliqués au gouvernement ? Je vais répondre par un témoignage. Évidemment, moi je suis issu du secteur de l'éducation. C'est au moment où j'ai travaillé avec des jeunes, dans le début des années 2000, à ce que chaque jeune ait un espace web pour s'exprimer, donc mettre des fenêtres autour de la classe au lieu des murs, que j'ai découvert l'avantage de travailler en public. Et je me souviendrai, et je vais te répondre plus par un témoignage, ma première rencontre avec François Legault, comme blogueur. Je suis allé là pour couvrir un événement, comme je l'ai fait tant de fois dans ma vie, couvrir des événements culturels, éducatifs et politiques. Et je me souviendrai pendant deux heures où on a échangé, dans un certain nombre de sujets même, des points de vue divergents, et où j'ai demandé à François, à l'autre bout de la table, « Écoute, normalement, quand je fais ce genre de rencontre-là, j'invite la personne à venir de l'autre côté de la table avec moi, et on se ramasse dans une conversation web. » Et c'est comme ça que je termine tout le temps. Et dans ma tête, je lui faisais passer un genre de petit test pour dire « Est-ce qu'il est prêt à être aussi transparent que de résumer ce qu'on vient de se dire? » Il dit « Sans plus de préparation, non, sans plus de préparation, on n'a qu'à dire ce qu'on vient de se dire. » Et moi, je blogue beaucoup en éducation. Alors, si tu veux parler aux enseignants, c'est le bon temps de leur parler, parce qu'ils vont peut-être faire ça. Alors, il y a une vidéo sur YouTube, voilà un an, où, justement, je prends quelques minutes, 4-5 minutes, et où on se ramasse comme ça. Et où même, il vient dire « Bien là, Mario m'a parlé de telle affaire, moi, je ne suis pas tout à fait à l'aise avec ça, mais je suis prêt à réfléchir à ça. Oui, Mario vient de nous offrir son aide à la coalition. Bien moi, je l'embarque dans mon équipe et je suis... » Bon, alors, c'est à ce moment-là que je me suis retrouvé propulsé dans l'aventure politique. Et je pense qu'il y a là un embryon de ce que les gens qui font de la politique et qui font de l'action gouvernementale doivent commencer à faire avec. C'est-à-dire que le truc en vase clos, le truc emprunt de secrets, le truc où on apprend beaucoup plus tard ce qui s'est passé, il faut commencer en amont à laisser des traces. Les citoyens sont, oui, intéressés par les résultats de ce qu'on fait, mais ils sont avides des itinéraires qu'on emprunte. Et ces itinéraires-là, Jean-François lui-même exploite souvent le mot itératif, il faut laisser des traces. Il faut apprendre à installer une dynamique où le gouvernement et les citoyens laissent des traces de leur parcours. Parce que, par exemple, tout ce qui se passe avec les étudiants, c'est un bon exemple, on a très peu de traces gouvernementales. On a énormément de traces des étudiants. On voit par quel chemin ils sont passés, mais le gouvernement n'a presque pas laissé de traces. La trace d'y asseoir, où on a des jeunes qui sortent très enchantés d'une rencontre avec une ministre, on apprend qu'aujourd'hui, peut-être que l'enchantement ne durera pas longtemps. Parce que, bon, c'est intéressant de voir que la démocratie ouverte, c'est aussi d'apprendre à laisser des traces. C'est peut-être mon réflexe. OK, mais tu as répondu plus à une question qui porterait sur un parti que sur le gouvernement, mais c'est correct. Est-ce que tu ne réponds pas tout à fait à la question? Je ne représente pas encore le gouvernement. Ça s'en vient, là. Cyril? Oui, mais c'est un vaste sujet. J'entendais Jean-François qui disait tout à l'heure qu'il faut que l'État donne des outils aux citoyens. Mais en fait, le gouvernement ouvert, il est en train de se mettre en place. C'est simplement que l'État n'y est pas. Il n'y est pas, tout simplement. Donc, c'est peut-être la démarche inverse. C'est comment intégrer, comment organiser les institutions dans cette nouvelle ère, dans cette nouvelle société qui est en train d'émerger. Parce que c'est ça à laquelle on assiste. Mais moi, j'aimerais, avant de commencer mon propos, quand même rendre un grand hommage à toute la jeunesse québécoise qui est en train de s'approprier leur avenir, de s'approprier leur monde. Et c'est évidemment, moi, je le sais en tant que chef d'entreprise, on manque de personnes bien formées au Québec. C'est un vrai drame pour le développement économique. C'est un vrai drame pour le développement démocratique. Il est en train de se passer quelque chose de très important et qui est évidemment très lié à ce mouvement de gouvernement ouvert, de rénovation démocratique, de repenser le lien social, comment on se lie les uns aux autres, comment on dialogue et comment on existe. Moi, j'aimerais juste, avant de parler du Québec, parce qu'on voit bien que ce qui se passe au Québec, ça arrive à peu près partout dans le monde, sous différentes formes, donc il y a quelque chose de commun. On est en train de changer d'air dans le monde. On est en train de changer d'air, moi, je crois, essentiellement, juste pour donner des points de repère. En 1980, Richard Stallman invente le logiciel libre, une manière de travailler, de concevoir et de développer de la logiciel d'une manière distribuée et collaborative. En 1980, première alerte sur le climat, il se passe quelque chose, il y a un dérèglement, quelque chose qui ne fonctionne plus. En 1980, c'est aussi le pic énergétique qu'on atteint, c'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de pétrole par habitant, c'est-à-dire que tout notre modèle économique sur lequel s'est bâtie la richesse, notre prospérité est en train de disparaître. C'est aussi, en 1980, les États qui commencent à utiliser la dette pour gérer leur mode de fonctionnement. Donc il y a quelque chose qui ne fonctionne plus dans le système. Et actuellement, il y a une convergence, actuellement, entre un changement de régime énergétique, c'est-à-dire qu'on va vers les énergies renouvelables, qui, juste, je le développerai peut-être sur un autre moment, sont des systèmes énergétiques qui sont distribués et qui doivent fonctionner de manière collaborative. La convergence d'une nouvelle technologie de communication, qui est l'Internet, qui permet de se rencontrer, de travailler, d'échanger d'une manière distribuée et collaborative. Et voilà, pour le Québec, il y a un nouveau Québec qui est en train d'émerger, qui essaye de naître avec beaucoup de difficultés, beaucoup de résistance. Et la question du gouvernement ouvert, c'est un des éléments, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas de dire, le gouvernement ouvert, ce n'est pas une question technologique, c'est qu'il faut identifier les résistances. Qu'est-ce qui fait qu'on a du mal, que ce nouveau Québec est en train d'émerger ? C'est essentiellement parce que l'État s'était allié, finalement, ne dialogue plus avec les citoyens, mais dialogue avec les grandes multinationales, avec les grandes firmes. C'est elles qui génèrent des emplois, de la job, et les citoyens se sentent mis de côté, ne se reconnaissent plus dans ces démarches-là. Mais ce fonctionnement, ce système basé sur l'énergie fossile commence à dérailler, ne fonctionne plus. On ne génère maintenant que de la dette. Et maintenant, il s'agit de tout reconstruire. Ça va être le travail d'une génération. C'est ce que les jeunes ont commencé à faire ces dernières semaines au Québec. C'est là l'enjeu. Et maintenant, pour le Parti québécois, j'aimerais juste signaler le programme du Parti québécois. Son slogan, c'est un Québec bleu et vert, c'est-à-dire prendre en compte, préparer la transition énergétique. Elle sera fondamentale. Et aussi des résolutions extrêmement fortes au niveau des nouvelles technologies. Ça va être l'alliance de cette nouvelle économie qui va être bâtie sur les énergies renouvelables et des nouvelles technologies de l'information qui vont permettre de faire émerger une nouvelle société beaucoup plus efficace, basée sur le savoir-faire, basée sur l'expertise, des nouveaux modèles. Travailler de manière distribuée et collaborative, c'est d'abord très, très efficace. C'est ça qu'il faut se rendre compte. Donc c'est aussi lutter contre un système aussi d'avantage acquis, de rente. Il y a la question des brevets, il y a la question des brevets logiciels qui freinent ça. Donc on voit qu'il y a des gens qui ont des intérêts à surtout à ce que rien ne change. Et c'est ça le combat qui s'annonce pour nous pour les prochaines années. Et quoi ? Et voilà. Je t'écoutais. Puis, tu sais, le gouvernement, mon feeling, corrige-moi si je me trompe, tu identifies les grandes entreprises comme étant un... et l'alliance entre le gouvernement qui est présentement en place et celle-ci comme étant un frein à l'évolution des technologies dans l'appareil gouvernemental. Soit. Est-ce que ça se peut que ce soit bien, bien plus simple que ça et que la haute direction de l'État québécois n'a tout simplement pas confiance en ses employés pour qu'ils communiquent ouvertement ? Je veux dire, quand moi, j'ai travaillé avec des ministères où est-ce que je leur disais « Bon, il faut que vous utilisez les médias sociaux pour faire connaître les différentes étapes d'évolution de votre dossier. » Puis les gens de communication à la base nous disaient « Ah oui, c'est bon, ce serait super bon. » Mais je n'ai pas accès à Twitter. J'ai une chargée de communication qui m'a approuvé une vidéo que j'ai mis en ligne sur YouTube pour elle, pour son ministère. Elle l'a approuvée à la maison le soir. Ce n'est pas le grand complot. C'est de la simple petite bêtise. Ben, ça devrait être simple à régler. Ah, ça devrait être simple à régler. Je suis d'accord avec toi. Mais culturellement, cette absence de confiance-là, d'une part, et la volonté de contrôle, d'autre part, qui sont animées un peu par la même chose, qui s'appelle une crainte, une peur, c'est ça qui bloque. Comment on brise le blocus ? Pas de question. Comment on brise ce blocus ? Comment on fait pour avoir une discussion ? On fait un panel sur la démocratie ouverte et il n'y a aucun représentant du gouvernement actuel qui est présent. Je sais bien qu'il y a un conseil des ministres ce matin. Je sais bien que M. Gautrin avait d'autres chats à fouetter. J'en conviens. Par contre, il n'y a personne. On parlait tantôt d'avoir cette discussion-là entre nous. Eh bien, effectivement, ça va prendre une coalition pas mal large pour déplacer une culture, une façon de faire qui n'a aucun intérêt à ce que ça change. Pour moi, c'est le nœud du problème et on doit, au Québec, et dans la francophonie, je pense que cette idée aussi de se projeter dans la francophonie et de travailler avec l'ensemble de la francophonie, on doit apprendre à travailler en pluralité, on doit apprendre à travailler avec des gens qui ont des opinions différentes des nôtres, mais on doit commencer à collaborer. Et c'est ça, pour moi, le nœud gardien de la démocratie ouverte présentement. Bien, elle est ouverte par principe, peut-être, où on en parle, mais est-ce qu'on en fait? Et moi, je n'en vois pas beaucoup qui se fait. Et je ne vois pas, honnêtement, je ne vois pas comment on peut commencer ça. Je suis obligé de penser un peu comme dans mon esprit de hacker pour dire comment on... on détourne ce qui est en place parce que je n'ai pas l'impression que la manière dont c'est parti, ça va changer. J'aimerais compléter. Regarde, le clivage gauche-droite, par exemple, n'opère plus. On voit bien, les gens ne se retrouvent plus dans ce clivage, ils n'opèrent plus. Mais on parle aux jeunes, on leur dit, mais est-ce que tu préfères un système centralisé, autocratique ou un système distribué, collaboratif? Et là, ils se positionnent, les jeunes, les nouvelles générations, en tout cas. Et le problème, ce n'est pas juste mettre Twitter au gouvernement, c'est que si tu mets Twitter, si tu commences à mettre ces outils, c'est toute l'organisation actuelle qui s'effondre. Oui. Donc, il faut bien se rendre compte que le problème, ce n'est pas juste un problème technologique, c'est un problème profondément politique. la prise de parole en public pour quelqu'un qui a des responsabilités, que ce soit dans une entreprise ou une institution, encore plus un gouvernement, il y a des us et coutumes autour de ça. Et moi, qui entre en politique, je suis confronté, par exemple, à ce qu'on appelle la ligne de parti. Je reçois, comme à peu près tout le monde, plein d'informations de ce que va être la ligne du parti. Je reçois aussi des gens que je commence à représenter, des gens que j'apprivoise dans mon comté aussi des messages pour « Pourrais-tu essayer de vendre tel truc ou représenter telle parole? » C'est intéressant de voir que lorsqu'on prend la parole en public et lorsqu'on favorise ces échanges-là en public, notre perspective commence à être différente un peu au niveau de la politique. C'est lorsque ça reste en base clos que ces choses-là, je pense, te conduisent vers un engrenage où tu tombes dans les travers de devenir qu'un porte-parole. Évidemment, dans un parti politique, on sait comment ça fonctionne actuellement. Tout tourne autour du chef. On est des porte-paroles du message du chef lorsqu'on descend. Mais évidemment, sur le terrain, les gens ne veulent pas ça, ne voient pas ça. Ils veulent qu'on soit le porte-parole des gens sur place qu'on représente comme électeurs. Alors, c'est tout un réapprivoisement et je trouve que Cyril a dit quelque chose d'extrêmement intéressant tantôt, la peur de la conversation avec le public. Les politiciens doivent commencer à avoir moins peur de cette conversation-là. Et ne serait-ce que de se retrouver dans des contextes où en public, on échange des points de vue divergents avec un citoyen et apprivoiser ça et délimiter ça, c'est une des causes pour lesquelles, actuellement, avec des jeunes, on a un peu de problèmes. Avec certains jeunes, on a un peu de problèmes à faire passer le courant. On n'a pas été en public. Est-ce qu'on a vu les associations étudiantes plus militantes débattre en public avec des représentants du gouvernement? Est-ce qu'on en a vu pendant ce conflit-là? Alors que normalement, ça aurait été la moindre des choses que d'au moins essayer de communiquer avec eux en présence du public. Je suis déjà allé dans une assemblée étudiante de l'ANEC il y a 20 ans. Ça prend ça. Mais c'est intéressant de voir que dans... Pour moi, ce qui se cristallise aussi, c'est que le conflit, la grève étudiante présentement, c'est l'arrivée de la génération Y dans l'arène politique québécoise. Et ça va... Ça fait quelques années que les entreprises se disent qu'est-ce qu'on va faire avec... Ils l'appellent la C ou la Y, ou je ne sais pas comment, mais qu'est-ce qu'on va faire avec cette arrivée-là? Eh bien, là, il y a un... Le réveil sonne. Ça arrive en politique. Et ce n'est pas pour rien que cette génération-là, dans les assemblées, justement, sont partisans d'une démocratie plus directe, d'une représentativité plus proportionnelle. Et donc, ils se butent à un système qui a été mis en place par des générations précédentes, qui a bien servi le Québec pour les années où ça a été en place. Mais là, il y a une remise en question et c'est Clay Shirky qui le disait souvent... qui le disait dans son dernier livre sur les organisations. Ça s'appelle « Here comes everybody ». Il dit « Les organisations, après un certain temps, ont pour mission de maintenir ce qu'ils ont mis en place. » Et donc, c'est illusoire de penser que le changement va venir des organisations en place. Et c'est un petit peu le défi et le débat et c'est pourquoi on se rassemble ici, trois parties de l'opposition ensemble. C'est un peu comme la guerre des furteurs. Vous vous souvenez à l'époque où Microsoft, Internet Explorer, c'était le seul furteur. Mais tous les autres, après, ils ont dit « Non, non, il y a des standards qu'on va respecter et si on respecte tous ensemble les standards, on va être meilleur que celui qui ne les respecte pas. » Je vois la même analogie présentement avec le gouvernement actuel au Québec. Il y a un besoin de rassembler des forces sur des facettes sur lesquelles on s'entend et il y en a plusieurs. Chacun, Mario disait hier sur Twitter, je pense, ou sur Facebook que chaque partie va prendre son itinérat, va prendre son chemin différent. Il y a des valeurs différentes, une culture différente. Et je pense que la différence, c'est dans le pourquoi. Je pense que pour Québec solidaire, pourquoi une démocratie ouverte, ce n'est peut-être pas la même réponse que pour le Parti québécois, que pour la CAQ ou que pour les libéraux, mais pour la société québécoise, et je reviens sur le rôle de la société civile et des citoyens, le pourquoi doit être commun. Et ça doit être pour le bien commun. Et c'est ce niveau de coopération, de collaboration qui est difficile à mettre en place quand on a, bien, une pierre de voûte qui ne participe à ce système-là. Ça, je pense, c'est un élément qui est important et je voulais faire un peu de pouce là-dessus. À mon avis, l'aspect non-partisan de certains intérêts supérieurs qui doivent être mis en avant pour le bien commun. Tu as déjà fait de la politique. Oui. Ce n'est pas un peu naïf. Oui. Oui, ce l'est et je le maintiens et je persiste à dire qu'on doit l'être. Parce que si les gens qui s'impliquent en politique ne croient plus au bien commun, on est très mal barrés. Moi, j'y crois au bien commun, je crois aux intérêts supérieurs du Québec et je vais me battre pour ces intérêts-là parce que c'est quelque chose d'important pour nous tous. Donc, oui, c'est peut-être très idéaliste, mais je crois fondamentalement que tout le monde qui est ici qui a un intérêt sur la politique. Je n'ai pas dit idéaliste, je n'ai pas dit naïf. Pas tout à fait pareil. On nous l'a dit aussi, on va présenter ensuite un projet Parlement et citoyens du collectif et on a eu l'occasion de le présenter en France à quelqu'un qui est au plus haut sommet de l'État qui nous a dit c'est d'une naïveté rafraîchissante. Et c'est effectivement le cas, c'est ce que disait Jean-François, il faut encore garder des idéaux et cette naïveté elle est un peu fausse parce que vous verrez dans le projet qu'on va présenter tout à l'heure, on a essayé de le construire dans une logique gagnant-gagnant. On est parti de cette idée assez simple, peu importe votre origine, peu importe votre vision, etc. Dans la mesure où vous considérez que la participation et la transparence amènent mieux à la démocratie, travaillons ensemble et travaillons sur des sujets relatifs à ces deux piliers-là. Le reste, chacun a le droit de penser ce qu'il veut et il le fait en dehors. Les deux piliers éteints ? Excuse ? Transparence et participation. Ok. Et la plateforme qu'on a présentée qui est censée permettre aux citoyens de participer à la rédaction des propositions de loi, on l'a conçue dans cette approche gagnant-gagnant et en fait, ça a beau être naïf, mais on a pris en compte qu'un homme politique, ça avait des contraintes, le fait majoritaire, le poids du groupe politique, mais ça avait des besoins aussi, comme celui d'avoir de la visibilité médiatique. Et quand en France, on est un parmi 577 à l'Assemblée nationale, si je prends des personnes dans la rue et je leur demande de me citer le nom de 10 parlementaires, ils en sont incapables. Donc avec une plateforme de ce type-là, le citoyen a la possibilité de participer à la préparation d'une proposition de loi et un parlementaire a la possibilité d'être vu, de faire connaître son métier sans sortir de la ligne du parti et on est dans du gagnant-gagnant. Alors, il y a peut-être de la naïveté derrière mais pour l'instant, d'après ce qu'on envoie, des parlementaires sont intéressés à utiliser le dispositif parce qu'ils voient l'intérêt qu'ils vont en retirer. Et je pense qu'une des clés, c'est ça, c'est de construire des dispositifs où on ne s'inscrit pas en contestation ou en butée des politiques ou voire des corps intermédiaires parce que Cyril a raison. Je parlais des grosses entreprises mais les autres corps intermédiaires comme les syndicats sont en perte de vitesse mais il ne faut pas les accabler eux comme accabler les hommes politiques parce que ça, ça va encore verrouiller davantage le système. Non, il faut faire comprendre au système qu'il y a nécessité à changer et leur donner, si ce n'est des outils, des dispositifs, des accompagnements qui ne remettent pas en cause leurs intérêts, leur légitimité. Et il faut faire le même travail de l'autre côté avec la société civile, d'expliquer à la société civile qu'on ne peut pas claquer des doigts et tout changer et qu'on doit être dans une approche progressive et qu'il y a des possibilités et qu'on met des choses sur la table et si les hommes politiques sont prêts à s'en saisir, qu'ils doivent s'en saisir. Alors après, c'est légitime d'aller manifester, faire la grève, des boycotts, etc. Mais je pense qu'il faut sortir de cette idée de dire que c'est la faute du politique et des groupes intermédiaires parce qu'on voit dans tous les groupes politiques, notamment en France, et on avait par exemple un député UMP qui était au Goufcamp, qui s'est un peu fait malmener pendant le Goufcamp par des gens qui disaient oui, mais la politique, vous les politiques, vous ne nous écoutez pas, vous discutez entre copains, etc. Et moi, j'ai pris la parole pour dire à ces gens-là écoutez, vous avez raison d'être insatisfaits, je ne vais pas juger. La France, 5 millions de chômeurs, 3 millions de personnes mal logées, 1 million d'enfants qui vivent sous le seuil de pauvreté, on ne va pas franchement dire que ça va bien. Mais quand on a face à nous un homme politique qui vient et qui fait le même constat que nous et qui veut changer des choses, il faut travailler avec lui. Il ne faut pas lui faire porter à lui la responsabilité du dysfonctionnement de l'ensemble du système. Il faut saisir l'opportunité. Et je dirais finalement un peu l'idée de démocratie ouverte, c'est ça, c'est de relier les ponts en cherchant à faire du gagnant-gagnant. Mais c'est de mettre en place aussi des systèmes avec plus de résilience. On peut penser que ça pourrait aller moins bien dans le monde avant d'aller mieux si on regarde ce qui se passe ailleurs dans le monde. Et donc, peut-être que ça deviendra, je n'oserais pas dire une question de survie, mais à tout le moins, de plus en plus nécessaire de travailler ensemble et de collaborer pour arriver vers quelque chose, vers un système qui est plus réparti ou plus solidaire ou qui est pour l'ensemble des citoyens. Présentement, je pense que ce qu'on vit ici au Québec, ce n'est que la pointe de l'iceberg. On ne voit pas encore, il n'y a pas de gens qui en meurent, il n'y a pas de gens qui envoient des révolutions. Quand on parle des révolutions Facebook ou Twitter dans les autres pays, c'est des gens qui ont faim, qui n'ont pas d'argent, qui ne sont pas capables de se loger. On n'est pas rendu là. de Côte-Ville-Mort. Mais on peut se dire qu'il y a une nécessité comme société de se retrouver ensemble. Je reprendrais le vieux slogan, c'était-tu une pub de bière? Là, on est 6 millions, il faut se parler. Là, on est peut-être 7,5 ou 8. Hydro-Québec. Hydro-Québec. Je pense que c'est le temps d'apprendre à travailler ensemble pour le bien commun. Et c'est ça qu'il y a derrière tout ce principe. Si je peux me permettre, c'est ce qu'on a fait lorsqu'on est allé à Paris. Tout à fait. Les trois parties qui étaient représentées, si Sylvain avait été là, je pense qu'il aurait embarqué dans ce processus-là, c'est de dire, ce n'est pas oui ou non, la gouvernance ouverte ou la gouvernance transparente, c'est comment et pourquoi. Et dans ce sens-là, moi, je pense que l'idée qu'elle soit colorée de manière partisane, cet itinéraire-là, ça n'enlève rien aux autres. Sauf qu'il faut apprendre à faire de la politique partisane en n'étant pas toujours en train de descendre le programme de l'autre, mais en trouvant des espaces pour s'affirmer et tenir compte aussi. Chez nous, quand Dominique Anglade, qui est issue des libéraux, parle à François Rebello et à Gérard Deltel, dans une coalition, on s'imagine que c'est intéressant de les voir aller parce qu'ils doivent retrouver des nouvelles solidarités sur de nouvelles bases. Nous, on a choisi d'y aller à la coalition avec la question de tenir les Québécois informés de l'état des finances publiques. On a adopté à notre congrès de voilà même deux semaines une résolution qui dit carrément adoption d'une politique de gouvernement ouvert à travers la création d'une plateforme de publication des données ouvertes pour être capable de suivre. Donc, il y a un projet qui s'incarne là. C'est une façon, une dimension avec laquelle on veut jouer la question du gouvernement ouvert. Ça va être intéressant de voir comment au Parti québécois ils vont le faire. C'est déjà, Cyril en a parlé. Et ça va être intéressant au niveau du Québec solidaire. Les libéraux ont le rapport à Gautrin. Enfin, on dit oui ou non. Non, ce n'est pas ça la question. C'est comment on va y arriver. À mon avis, c'est déjà un avancé au Québec que dans certains dossiers on puisse trouver des termes d'attente. J'aimerais, puisque tu me tends la perche, il ne suffit pas de dire qu'on va mettre une plateforme ouverte. Ça, c'est le problème du rapport Gautrin. C'est le problème de la plateforme de la CAQ sur cette question. C'est qu'on bute à des résistances. Et donc, si on ne dit pas comment, effectivement, Mario, ça risque d'être des belles déclarations qui ne vont pas aller loin. Et la question, c'est la réappropriation collective des systèmes d'information de l'État du Québec. Actuellement, les Québécois sont dépossédés de leur système d'information. Il faut se le réapproprier. Et c'est pour ça que la première résolution du Parti québécois qui a été adoptée au dernier Conseil national, c'est-à-dire qu'on va adopter une loi qui va permettre de se réapproprier l'ensemble des systèmes d'information de l'État québécois. Et là-dessus, une fois qu'on est propriétaire de nos systèmes d'information, on va pouvoir bâtir un vrai gouvernement ouvert qui n'est pas seulement de publier des données, mais aussi de bâtir un système participatif. Parce que le vrai enjeu, là, ce n'est pas de publier des données. J'en parlais avec Cyril ce matin qui me disait « En France, on publie des données, mais ça ne se passe rien. » Maintenant, il faut intégrer le citoyen dans les processus de dialogue avec l'État. Mais ça, ça me permet à moi de faire du pouce sur le fait qu'il y a eu une proposition à votre dernier congrès qui portait sur les référendums d'initiatives populaires. Où est-ce que c'est de la réappropriation du discours politique par le citoyen ? Et ça n'a pas semblé être quelque chose qui a été, comment je dirais, chaleureusement reçu par la chef du parti. Je me trompe-tu ? Il faut lui demander. Moi, je suis venu ici parler. Je connais bien le dossier du gouvernement ouvert, les propositions du Parti québécois, parce que c'est moi qui les ai rédigées. Donc, je me sens très à l'aise d'en parler. Les autres sujets, il faut s'adresser à... Appeler une maroie. OK. Juste qu'il y a en fait un sujet, c'est qu'on parlait tantôt de deux piliers qui étaient la transparence et la participation. Ce que je trouve qui manque souvent, puis dans... On est habitué d'avoir une opposition officielle, le gouvernement, les gens dans la rue s'opposent, mais est-ce qu'il pourrait avoir une collaboration officielle ? Est-ce que le nœud n'est pas aussi là ? Parce que si on regarde ce qui a été lancé par M. Gautrin, on parle beaucoup d'avoir des outils collaboratifs entre ministères. Pour être dans un ministère et en avoir fait plusieurs, c'est une problématique. parce qu'on ne collabore pas assez entre ministères. Les citoyens peuvent bien participer. Le gouvernement peut bien être transparent, mais la participation, ce n'est pas juste aussi d'aller faire deux, trois clics sur le site, c'est aussi de collaborer, d'amener des idées, des solutions. Ce n'est pas une question de site ou de plateforme non plus. C'est une question de culture, beaucoup. On est habitué à se poser. Souvent, on dit on vote contre et on ne vote pas pour nécessairement parti. Puis je voyais aussi les deux GovCamp. Il y en a eu un animé par Sylvain qui a été fait à Québec en février, qui lui était, il y avait 60 % à peu près de gens de la fonction publique. Donc, ça démontre que la fonction publique est ouverte, c'est-à-dire les gens qui travaillent dans l'administration et non dans le politique ont des idées et veulent aussi amener des solutions pour un meilleur service aux citoyens. Et ce que vous avez fait à Paris, selon ce que j'ai su, et plus le côté journaliste, les parlementaires, etc., est-ce qu'on pourrait avoir un prochain GovCamp qui va inclure et les employés de l'État et les citoyens et les parlementaires parce que c'est cette collaboration-là et il faut que les partis politiques aussi embarquent le pas et dire d'arrêter de s'opposer de façon systématique. Est-ce qu'il peut y avoir des commissions parlementaires, etc., où tous les partis siègent, mais il y a ça aussi. Il y a le collaboratif qui est hyper important. Il y a cette, j'aime beaucoup l'expression de Timor-Raley quand il parle des logiciels libres et d'open source. Il parle de mettre en place une architecture de participation. Et je pense que trop souvent, on oublie que, ben oui, faire une assemblée avec plein de gens qui sont là, c'est difficile puis il faut la gérer puis c'est plus long parce que tout le monde qui exprime son point de vue, ça fait bien des points de vue, mais il faut être capable de créer cet espace. Et oui, la culture des logiciels libres ont intégré des processus de collaboration, d'échange, de bonnes pratiques autour de ces mécanismes-là, de trouver des façons d'avancer de manière pragmatique, mais en même temps, c'est vraiment une question humaine. Je pense que c'est, j'ai beau être un gars en technologie, peut-être ça fait assez longtemps que je fais de la technologie pour savoir que c'est pas la solution à la technologie. Il n'y a aucun système qu'on installe qui change la culture ou la façon dont les gens travaillent. Et donc, si ça a avancé, ben ça va avancer un peu comme les projets qui existent, c'est-à-dire ça va être un petit groupe de gens qui sont rassemblés, qui y croient, qui avancent et qui laissent la place aux autres pour embarquer avec eux. Et moi, je pense que c'est en train d'arriver. La question, c'est qu'on ouvrait le panel avec le camp. Je pense que ça va être quand même long encore. Je pense qu'on en a pour plusieurs années. En même temps, en fait, c'est commencé, parce que c'est comme si on voulait qu'on passe de A à Z. C'est un marathon. On ne sprint pas dans le premier temps. C'est comme le web, c'est toujours évolutif. Il ne faut pas s'attendre à ce que, à partir du jour-là, on va être dans un... Et comprenons aussi que notre régime politique est basé, le régime britannique, la question de l'opposition et du bipartisme et de ces choses-là. Tout nous conduit à s'opposer. Et moi, je travaille beaucoup dans le phénomène de la coopétition, c'est-à-dire essayer de voir si on ne peut pas agrandir l'ensemble de la tarte et qu'on soit, à l'intérieur de ce champ-là, peut-être complice pour réconcilier les citoyens et les politiques dans une nouvelle forme de relation et de conversation. On le voit sur le web. Il y a encore des individus qui se lancent de la boue entre partis. Mais il y en a un certain nombre qui acceptent d'échanger de manière très ouverte, très respectueuse, très polie. Mais ces gens-là échangeaient aux parlementaires avant. Ils échangeaient aux parlementaires avant. Voici la différence. Ils échangeaient en vaste lot. Quand on y va au Parlement, on se rend compte qu'entre partisans de différents partis, ils ont un respect profond les uns pour les autres. Mais lorsqu'on regarde la période de la question à l'Assemblée, on s'aperçoit qu'il n'y a pas là, il n'y a aucune complicité. C'est des clowns dans un cercle. Exactement. Alors, il faut essayer de transporter la joute parlementaire et la joute politique à d'autres endroits où on peut s'apercevoir que ces êtres humains-là sont aussi capables de collaborer et ils le font à certains égards parce que le citoyen, lui, ne voit plus ça. Il ne voit que des coques en train de se chicaner. Et je pense que tout le monde convient que, oui, il faut compétitionner mais il faut aussi collaborer pour pouvoir faire avancer la société. Alors, pour compléter le propos de Mario et ce de M. Parent, la question... Pour aller de A à Z, il faut commencer aussi dans l'ordre. C'est-à-dire qu'on a un problème de connectivité Internet au Québec. Comment parler de gouvernement ouvert ou de rénovation démocratique en utilisant ces nouvelles technologies alors qu'à une heure de Montréal, on n'a pas Internet ou dans... Je pense qu'un grand regret que j'ai par rapport au rapport Gautrin et puis par rapport aux initiatives faites par Courchêne et Gautrin, c'est que je pense que la rénovation démocratique doit passer par la base, c'est-à-dire les municipalités. C'est là où on doit pouvoir construire ville à ville, village par village, sur... Bâtir... On ne pourra pas faire la transition d'un État centralisé, hiérarchique, autocratique vers un système distribué, collaboratif, avec des pouvoirs latéraux qui se mettent en place du jour au lendemain sans rupture. Et par contre, je pense que la voie, ça va être de passer par la démocratie locale. Démocratie de quartier, démocratie de village, démocratie d'arrondissement. Là, il y a énormément de choses à faire et c'est absent du discours actuellement du gouvernement ouvert. On parle d'Obama, ceci, cela, etc. Mais ça fait des belles vitrines pour les élus. mais concrètement, derrière, pas grand-chose. Franchement, ça, c'est un point sur lequel on se rejoint sur le plan philosophique. Je pense que... J'en ai fait de la politique municipale et j'ai beaucoup aimé ça. C'est le niveau de gouvernement où est-ce que tu es le plus proche du citoyen. Le niveau d'administration où est-ce que tu es le plus proche du citoyen et ça, c'est très bon. Sauf que dans vraie vie, les villes, les arrondissements, ils ne sont juste pas là. Moi, je sais qu'il y a un projet actuellement qui est à la Ville de Montréal pour mettre à jour en temps réel une page Google Maps. Voici quelles rues ont été déblayées, déneigées. Voici quelles rues sont cédulées dans les 24 prochaines heures. Ce ne sera pas très, très compliqué de faire ça. tu sais que les contre-maîtres faxent des tableaux qu'ils ont remplis à la main à leur directeur de service. Passer de ça à ça, ils n'ont pas les moyens de faire ça. Mais en même temps, je pense que ce qui est porteur là-dedans au niveau municipal ou même au niveau de quartier, c'est que ce sont des petits milieux dans lesquels on peut se pratiquer. Souvent, moi, quand je travaille avec des entreprises, je leur explique comment faire des blogs et des médias sociaux. Je dis, mais commence en petit. Si tu veux adopter les logiciels libres pour ton entreprise, ne change pas tout du jour au lendemain. Commence un petit projet pilote. Et je pense qu'une façon d'avancer, c'est de se tailler des plus petits projets, des bouchées, des plus petites bouchées qu'on est capable de compléter et de réussir. Et parce qu'ultimement, il y a des grandes questions. On pourrait se poser, on pourrait remettre, Mme Mario parlait du système qu'on a en place. On pourrait remettre en question, on pourrait se dire probablement qu'un système européen qui est beaucoup plus des gouvernements de coalition, c'est peut-être plus représentatif. Peut-être que la démocratie, la représentativité proportionnelle, c'est plus proche des valeurs des gens qui viennent d'Internet qu'un autre type de représentativité. Donc, il y a quand même des questions fondamentales à se poser. On ne va pas les régler du jour au lendemain. C'est pour ça que je dis que c'est un cycle de 10 ans, de 25 ans. De la même manière, quand avec Cyril, on a commencé facile il y a même plus de 10 ans maintenant, tout le monde nous disait qu'il n'y a personne qui utilise des logiciels libres. Mais ce n'était pas vrai. Si tu allais voir les administrateurs de système en arrière, ils disaient que je me suis fait couper mon budget, bien sûr que mon serveur c'est un Linux et c'est un MySQL et tout ça, mais je ne veux pas le dire. et je pense qu'on ne soupçonne pas le capital, la bonne volonté qui est l'attente dans le système mais qui n'a pas de place pour s'exprimer présentement. Et moi, j'étais très, très heureux au GovCamp à Québec de voir le nombre de participants de la fonction publique qui étaient là pour dire, bien, peut-être qu'on a, si on travaillait ensemble, il y a façon de faire mieux. et je pense que cette bonne volonté, ce potentiel de changement, il est latent et on n'a pas encore atteint le point de bascule. Je pense que c'est ça qui arrive. S'il y a juste un député qui s'exprime sur Twitter, c'est sûr que c'est lui que les journalistes vont citer le lendemain, mais s'il y en a 577, ça change la donne. Effectivement. Juste pour concrétiser, j'entends ça une seconde, un petit mot. Sur l'affaire de l'échangeur turco, on l'a vu, tout d'un coup, des citoyens se sont mis à dire, mais on pourrait faire, ce n'est pas juste transmettre de l'information différemment aux administrés, c'est comment tout d'un coup, les administrés peuvent s'impliquer dans les processus décisionnels. Et puis, c'est quoi l'intérêt de tout ça ? C'est qu'on contribue au réseau, mais on profite de tout ce que le réseau nous donne. C'est là où on est très efficace. Et il y a eu l'affaire turco, tout d'un coup, des architectes, des spécialistes, des citoyens, on commence à arriver avec d'autres, mais non, on pourrait faire différemment et puis voilà comment on pourrait faire. Puis, tout d'un coup, on organise le débat et tout d'un coup, émergent des solutions qu'une bureaucratie n'a pas forcément pensées préalables. Tout à fait. Et puis, moi, il y a un élément qui me mène. En fait, on va remercier nos trois panélistes là puis on va passer à votre activité. Peut-être une petite pour faire contrepoids à ce qui était dit sur le open data. Je voudrais quand même mentionner que le renouvellement de la partie économique de tout ça me semble intéressante. Je pense que les initiatives de Québec, Ville ouverte, Montréal, Ville ouverte, il y en a d'autres au Canada, l'idée que des données publiques puissent être remises en temps réel aux citoyens et que les entrepreneurs, les citoyens entrepreneurs, je pense au hackathon qu'on a vécu à Québec, ça a été formidable et je me souviens d'une réunion un peu informelle où on a commencé à dire, bien, quelles données gouvernementales publiques on pourrait libérer dans des formats ouverts et que les citoyens pourraient profiter le temps d'attente dans les salles d'urgence, les temps d'attente renouveler son permis, ses plaques à la SAAQ. Bon, il y a plein de données et il me semble que là, il y a aussi une valeur et une poignée pour avoir une meilleure gouvernance. Alors, je ne voudrais pas qu'on dise, bien, il n'y a rien à faire avec les données ouvertes. Non, non, au contraire, il y a des belles choses à faire. On peut faire de la business à chaque heure quand on est en passion. Pas juste de la business, on peut aussi s'assurer que ce qui est public devienne ouvert par défaut alors qu'actuellement, c'est fermé par défaut. Oui, oui. Tout à fait. Moi, je dis souvent, les dollars publics devraient créer des logiciels et des données publiques. Tout à fait. C'est simple. Absolument. Là, tu peux nous remercier. Excuse-moi. Pour moi, la loi sur l'accès à l'information publique, si elle est publique, elle est à nous. On n'a pas besoin de... Merci beaucoup à vous trois. On va se retourner vers nos deux autres planèles qu'on a un peu laissés de côté pour qu'ils nous parlent d'un projet qui s'appelle Parlement des citoyens. Juste avant, je voulais aller voir parce qu'on voulait... On dit que c'est collaboratif, participatif. Je voulais aller voir un peu en ligne les gens sur le sujet qu'on vient d'aborder. Josée, est-ce que tu as des petits messages ou des questions? On a quelques messages assez intéressants qui ramènent... Je ne sais pas s'il s'agit parce qu'évidemment, on n'a pas d'identification précise des gens qui interviennent, mais il y a probablement des fonctionnaires parmi ces gens-là qui ont beaucoup apprécié le fait qu'on mentionne d'inclure les fonctionnaires et les parlementaires. Il y a eu souvent des mentions de fonctionnaires qui se sentent souvent... qui portent la responsabilité. Si on fait des gaffes, il y a un ministre qui va faire de son siège et nous... Donc, il y a quelque part une relation d'infantilisation qu'on dénonce des fonctionnaires dans ce processus-là et qui disent, effectivement, on n'a pas accès, on n'a pas de marge de manœuvre. Ça revient à ce que disait Marc pour le niveau de confiance. Le niveau de confiance. Donc, il y a probablement... Il y aurait un gouv-camp à faire, effectivement, pour peut-être parler de réinventer les relations dans l'organisation gouvernementale entre les employés de l'État et les hauts fonctionnaires ou la haute direction. Et il y a également, effectivement, beaucoup d'appréciation d'appréciation du fait que les représentants des différentes orientations politiques semblaient parler d'un commun accord, en tout cas, pour le gouvernement ouvert. Et ça, ça change des discours ambiants en ce moment où on a, évidemment, un contexte sociopolitique où les discussions sont très, très polarisées. Donc, c'est quand même très intéressant. Mais vraiment, c'est un changement. Il y a le mot changement qui revient partout. Changer la philosophie de communication, changer la culture des organisations. Évidemment, la mention aussi de ne pas oublier le gouvernement municipal parce que c'est ce qui se trouve le plus près des citoyens. Donc, on... C'est là qu'on voit que les mouvements de données ouvertes aussi sont... On voit plus rapidement les résultats dans ceux qui ont commencé, etc. parce que c'est plus près des services aux citoyens. C'est ça. Et j'ai l'impression que quand on parle de données ouvertes, il y a plusieurs personnes qui n'y voient que les données financières. Et c'est beaucoup plus que ça. Il y a eu des exemples et je crois qu'on va en avoir dans la journée aussi de la part de projets qui... De projets qui sont plus des projets, mais de systèmes qui fonctionnent qui permettent de voir les avantages de l'ouverture des données et qui est autre chose que d'espionner les comptes de dépense des représentants. Alors, voilà. Parfait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada